Salut à toi chers camarades, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va traiter les points négatifs que j'ai pu remarquer ici depuis que je suis au Canada. La semaine dernière, dans la vidéo précédente, on a traité les points positifs. Et comme dans chaque pays, comme dans chaque ville, il y a des points positifs et des points négatifs. Et aujourd'hui on va traiter les points négatifs. Donc, si tu n'as pas encore constaté ma vidéo sur les points positifs, je te conseille d'aller voir cette vidéo. Donc elle va apparaître ici en haut, dans un coin de la vidéo. Tu pourras cliquer dessus, tu pourras la voir tranquillement. Donc, commençons par le premier point négatif que j'ai pu remarquer. Et c'est au niveau des routes. Donc, c'est un point qui va relier plusieurs choses du même domaine. Donc, quand je te parle des routes, je te parle du trafic. Je te parle des panneaux stop, je te parle des feux rouges, etc. Forcément, on est dans une ville qui s'appelle Montréal. Et comme dans toutes les grandes villes, il y a toujours un problème de circulation. Donc ça, on va dire que c'est un problème négatif, mais que tu peux retrouver aussi un peu partout. Par contre, une chose que j'ai constaté ici, c'est concernant les panneaux stop, les panneaux arrêts, tu peux en retrouver partout. À chaque fois, en général, que tu arrives à un carrefour, tu as beaucoup de feux rouges et tu as beaucoup de panneaux stop. Donc, à chaque fois que tu arrives au panneau stop, tu avances et il faut que tu t'arrêtes complètement. Ce n'est pas genre tu t'arrêtes, tu ralentis, puis tu continues. Parce qu'il y a quand même pas mal de police qui tournent dans les villes comme ça. Et ça, je trouve que c'est chiant parce que ça casse ton élan, ça casse, tu dois à chaque fois. Tu as arrêté, freiné, puis tu peux repartir. Et c'est la même chose pour les feux rouges. Il y a beaucoup de feux rouges, j'ai remarqué. Et ça, je trouve que c'est un point négatif. Si je fais un peu la comparaison avec la Belgique, la Belgique, on a beaucoup de céder le passage ou de ronds-points. Et je trouve que ça fluidifie plus la circulation. Un autre point aussi concernant ce même point, justement, c'est les travaux et l'état des routes. J'ai remarqué qu'il y a quand même pas mal de travaux dans Montréal. Et l'état des routes, ce n'est toujours pas top top. Et c'est d'ailleurs aussi des conversations. J'ai eu déjà des conversations ici avec certains Montréalais et qui ont confirmé ce que je te dis là maintenant. Ils disent, c'est vrai qu'il y a plein de trafic. L'état des routes, ce n'est pas top. Et il y a énormément de travaux spécifiquement dans Montréal. Bon, ici, je ne suis pas vraiment dans Montréal même. Je suis sur Longueuil. Donc Longueuil, si tu veux, c'est la rive sud de Montréal. Donc, ça va, je suis un peu plus tranquille moi ici. Je suis moins concerné par ça. Mais j'ai déjà dû me rendre plusieurs fois à Montréal. C'est vrai que j'y ai été confronté pas mal de fois. Alors, un autre point négatif que j'ai pu remarquer aussi, c'est le prix affiché sans les taxes. Ça, ça m'énerve. Enfin, non. Parce que maintenant, ça va, je suis habitué, tu sais. Mais par exemple, quand tu vas acheter quelque chose dans un magasin, ça peut être... Je vais te prendre ça, une boîte de muffins. Tu vas peut-être payer la boîte de muffins 3 dollars. Mais quand tu vas aller la payer en caisse, tu vas payer 3 dollars 30, 3 dollars 40, tu vois. Parce que le prix affiché, il n'y a pas les taxes dessus. Donc, ça s'ajoute après à la caisse quand tu payes à la caisse, tout simplement. Et ça, c'est vraiment... Au début, tu sais, moi, je pensais que c'était le prix affiché. Tu sais, je vais payer. Et après, elle me dit un prix... Elle me dit le prix que je ne suis pas censé payer. Enfin, que je pensais ne pas censé devoir payer. Et ça m'a un peu déstabilisé. Et c'est après que j'ai vu que les prix affichés, il n'y avait pas les taxes incluses dedans. Et il y a un dernier point négatif. Donc, dans la dernière vidéo que je t'ai faite concernant les points positifs, je te disais que les gens, ils étaient vraiment cool, ils étaient vraiment sympas. Donc, c'est vrai que les gens sont super cool ici, il n'y a pas de problème. Par contre, ce que j'ai déjà pu remarquer, c'est que quand tu rencontrais certaines personnes, s'il y a des personnes ici qui ne t'aiment pas, ils ne vont pas le dire, tu vois. Alors, bien sûr, je ne parle pas de tous les Québécois. Tous les Québécois ne sont pas comme ça. Mais c'est juste que j'ai pu remarquer ça quelques fois. Et on m'a confirmé aussi ce que je suis en train de te dire là. Donc, où je veux en venir, c'est que, par exemple, je vais te prendre le cas de la Belgique. Moi, quand j'étais en Belgique, quand il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, tu vois, on l'évite. En général, quand moi, je n'aimais pas une personne, je l'évite, je ne lui dis pas bonjour. On fait de notre côté et puis ça s'arrête là. Par contre, ici, c'est que s'il y a une personne qui ne t'aime pas, elle va quand même venir vers toi et elle va quand même te dire bonjour, mais tu sais, avec un rire un peu forceur, avec un rire jaune un peu, tu vois. Et ça, tu peux le ressentir assez facilement. Et c'est ça que je trouve dommage. Donc voilà, on a fait le tour des points négatifs que j'ai pu constater depuis que je suis ici à Montréal. Il y a énormément de points positifs. J'adore Montréal. Ce n'était pas une vidéo pour le but de clasher Montréal, tout ça. Non, pas du tout. C'est juste que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a des points positifs et des points négatifs dans chaque pays, dans chaque ville. Je n'ai jamais vu aucun pays parfait. Donc voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et dans cette vidéo, je te parlerai des comparaisons entre Montréal et la Belgique. Alors bien entendu, n'hésite pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à juste cliquer en bas à droite de l'écran. Et ça me permettra de voir également que tu me soutiens. Je te dis donc à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501